Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous dans cette troisième partie de cette rétrospective de l'année 2019. Et dans cette troisième partie, nous allons principalement parler des performances et des records qui ont été enregistrés tout au long de cette année 2019. Records justement dans le domaine de la coopération internationale puisque le président de la République sera de tous les grands sommets du monde. Effectivement, nous parlerons également de la visite du président de la République à Tokyo où il va participer à la septième édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. La principale thématique portée à l'ordre du jour de ce sommet est dédiée à la transformation et à la diversification de l'économie africaine. Dans ce volet de discussion, il sera essentiellement question de mettre le projecteur sur l'aptitude dont dispose l'Afrique pour tirer profit des nouvelles activités génératrices de revenus. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, TIC, et l'exploitation optimale d'énergie renouvelable constituent au prime abord deux secteurs à fort potentiel sur lesquels l'Afrique est à même de fonder sa renouveau et sa divertification économique. Le renforcement de la résilience en Afrique, thématique subsidiaire, porté aussi l'ordre du jour de cette septième édition de la TICA, à valeur des tribunes visant à inciter l'Afrique à poursuivre davantage les efforts déjà enterrinés dans les domaines de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la soif. Elle a valeur aussi des tribunes œuvrées en faveur d'une mobilisation plus efficiente de l'Afrique en matière de prévention d'actions contre les effets négatifs liés au changement climatique. Et enfin, la paix et la sécurité constituent le troisième et dernier volet de cette septième conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. Sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Ghele, notre pays concourra au rang prépondérant au sein des travaux de cette réunion. Son expertise sera notamment sollicitée dans le traitement des débats liés à la paix et à la sécurité. Le 23 octobre, le président Ghele se rendait donc à Sochi, en Russie, pour prendre part aux travaux du premier sommet Russie-Afrique. Objectif, sonder tous les partenariats qui peuvent être utiles et profitables à Djibouti. Le chef de l'État ne négligera aucun sommet. En Russie, il sera question notamment de souscrire à l'objectif principal de disposer à l'initiation d'un processus de plus grand échange entre les deux parties. C'est pourquoi ces réunions au sommet de ce forum serviront essentiellement de cadre à l'adoption d'accords généraux de coopération entre les deux ordres. A noter également que l'économie, le commerce, l'éducation, la santé, la recherche et la formation professionnelle sont d'ores et déjà répertoriés comme des secteurs susceptibles de donner lieu à des partenariats fructueux entre la Russie et l'Afrique. Signe d'une volonté manifeste d'étendre les partenariats à tous les secteurs, y compris le privé, ce premier sommet Russie-Afrique est adjoint d'un forum économique. Ce dernier aura essentiellement pour mission de mettre en relation les communautés d'affaires de deux parties qui auront ainsi toute l'attitude de s'informer mutuellement sur les opportunités d'investissement de leurs régions et pays respectifs. Et en marge des travaux de ce sommet Russie-Afrique, le président de la République s'entretiendra avec les principales autorités politiques du pays hôte, notamment avec le président russe Vladimir Poutine. Et comme à chacun de ses déplacements à l'étranger, le président Ghali mettra également à profit son séjour à Sotchi pour s'entretenir avec les représentants du secteur privé russe. Dans sa quête de vouloir multiplier les partenaires économiques à travers le monde, Ahmed, le président Ghali, se poursuit sur ses rencontres avec le grand du monde. En effet, sur invitation, son homologue jiboutien, le président français Emmanuel Macron sera à la mi-avril 2019 en visite officielle à Djibouti. Les discussions entre les deux parties porteront essentiellement sur les voies et moyens de raffirmer davantage les liens séculaires et historiques qui lient les deux nations depuis plusieurs décennies. A l'issue de cette visite, plusieurs domaines de coopération ont été retenus. L'aide de la France, entre autres, dans le domaine du développement de l'énergie propre. La France, leader mondial dans ce domaine, soutiendra Djibouti dans ses objectifs de passer à l'énergie propre d'ici 2021. Performance, négat, également dans le domaine portuaire, le terminal à conteneur de Dorale. Un an après la prise de gestion par la SGTD, la société de gestion du terminal à conteneur de Dorale, une entreprise djiboutienne à capitaux 100% public, affiche les meilleurs résultats depuis la création de ce port. Le port de Dorale est géré à 100% par un personnel djiboutien et réalise des nouvelles performances. Cette performance est mondialement reconnue, principalement par les Etats-Unis d'Amérique. Le chef du commandement américain en Afrique, commandant en chef d'African, le général Thomas Waldhauser, reconnaît lui-même début février 2019, devant les membres de la commission des forces armées du Sénat américain, que le port à conteneur de Dorale fournissait de meilleures prestations depuis le départ de DP World. Et que la République de Djibouti a été un partenaire stratégique important des Etats-Unis, grâce aux différentes plateformes logistiques et stratégiques que le pays offre aux forces américaines dans la région et en Afrique. Parmi les autres performances de l'année 2019, on peut compter l'opération de la plantation de 100 000 arbres dans la journée du 16 octobre 2019. Une importante cérémonie présidée par le chef de l'Etat, auquel en participait également la première dame, ainsi que les membres du gouvernement qui s'éteignent à l'Oiada, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation. Le chef de l'Etat a donné le coup d'envoi de cette opération avant de s'envoler en Guinée pour une visite officielle de 48 heures. Ahmed, c'est en lieu et en place du chef de l'Etat que son allocution est prononcée par le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, qui a expliqué le pourquoi de cette opération. Performance 2019 également dans le domaine du logement Nagat, continuant sur sa lancée de 2018 baptisée Année du logement, ce secteur va réaliser un véritable exploit. Les constructions de logements vont connaître une explosion. Toute la périphérie de Djibouti, jadis inhabitée, sera aménagée pour accueillir les différents chantiers de logement. Priorité aux logements sociaux d'abord, mais aussi aux logements de moyen standing et une large place à l'autoconstruction. Les deux agences créées en 2018 pour mener à bien ce vaste programme, la CIAF anciennement CID et Aroulos anciennement Fonds de l'Habitat, vont chacun, en ce qui les concerne, sous la direction du ministère du Logement, vont s'atteler donc à atteindre les objectifs escomptés. Le grand chantier du programme Zéro Bidonville, initié par le président Guélet, verra également le lancement de sa première phase et projet pilote en 2019 dans la zone du phare de Balbala. L'invitation lancée en 2018 au secteur privé à investir dans le secteur du logement donnera également ses fruits et c'est ainsi que la cité gadilée sera inaugurée par le chef de l'État le 28 février 2019 à Tadjura. Ce projet est porté par un promoteur natif de la Ville Blanche. L'homme d'affaires d'Youboussien, Burhan Mohamed Ali Gadilé. C'est le plus grand investissement privé jamais réalisé dans les régions de notre pays. Ces deux projets, l'un immobilier et l'autre touristique, sont extraits du potentiel local et régional. Ce potentiel est immense pour la région de Tadjura. Cette région, avec le corridor routier et les ports, est promise à un développement économique exponentiel. Baptisé Gadilé Palm Village, il s'agit de la construction de 30 villas duplexes de moyen standing, 60 appartements et un hôtel 3 étoiles d'une cinquantaine de chambres qui sont concrétisées. Le complexe comprend également un centre commercial, une corniche de 800 mètres et une jetée d'accostage blanche. Le promoteur projette également d'élargir l'offre des villas, mais aussi la réalisation de logements sociaux. Autre record de l'année 2019, c'est celui qui a été réalisé par la fondation IOG, droit au logement. En effet, cette jeune fondation qui a fêté en décembre 2019 son troisième anniversaire, a réalisé le lancement d'un vaste chantier de construction de 1300 logements à Djibouti-Ville et 100 logements dans chacune des cinq régions de l'intérieur, soit un total de 1800 logements rien que pour cette année 2019. Ces objectifs rependent aux aspirations du chef de l'État d'un logement décent pour chaque Djiboutien. A noter une autre performance, celle réalisée par la société EcoBriques, spécialisée dans la fabrication de briques en terre cuite. En effet, avec la mise en service de son nouveau four Hoffman en 2018, la production EcoBriques atteint sa vitesse de croisière en 2019 avec une production journalière de 15 000 à 20 000 pièces par jour. EcoBriques, qui au passage fait partie des grands contributeurs de la fondation IOG, après le président de la République et la Première d'Armes, a pour objectif le grand projet de se positionner en tête pour la fourniture des matériaux de construction dans le cadre du vaste programme Zéro Bid en Ville. Pour l'heure, EcoBriques privilégient la formation dans la construction en briques. En effet, les formateurs sont attendus cette année. A noter le centre de formation accueille d'ores et déjà des mains d'oeuvre du Randa pour former dans la fabrication des briques. Et en matière de culture, cette fois-ci, la performance sera la tenue cette année, en 2019, du premier congrès du Afar Speaking Pen. L'annonce en a été faite par le chef de l'État le 23 décembre dernier, lors du sixième congrès du Somaliste Speaking Pen. Un congrès très attendu en 2020, qui doit rassembler les intellectuels et écrivains Afar de Djibouti, d'Éthiopie et de l'Érythrie. L'autre événement marquant sur le plan culturel de l'année 2019 sera le retour de la star de la chanson djiboutienne, Awale Aden Deheye. Un retour qui donnera une nouvelle impulsion à la chanson djiboutienne en 2019, puisqu'il donnera des concerts un peu partout, dans toute la région de la Corne de l'Afrique et à Djibouti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au Qatar, une performance encourageante, alors qu'auparavant, dès la première phase, Djibouti était éliminé avec un score fleuve et très humiliant. Un grand bravo aux requins djiboutiens. Pour la première sortie à l'étranger, les gazelles de Djibouti, le 30 juillet 2019, réalisent un exploit à Noachot, en Mauritanie. Les gazelles battent en effet les Mauritaniennes avec un score de 3 buts à 1 lors d'un rencontre amical. Aussitôt connus sur les résultats, la First Lady a adressé un message de félicitation à l'équipe féminine de football. Un dernier exploit et non des moindres en 2019, mais cette fois en cyclisme. Le cyclisme de la garde républicaine ont réalisé un exploit inattendu à la 15e édition du Grand Tour de Madagascar en 2019. Les cyclistes de la garde républicaine ont pour cette première participation reporté de nombreux prix, à savoir le maillot du meilleur fair play, le maillot du meilleur grimpeur ou remonté, avec une distance de 15 km. Le maillot du meilleur leader d'équipe, avec également un autre trophée pour le prix du meilleur dirigeant. Autre performance dans le chapitre sport figure, l'organisation de la 13e édition de la marche de la paix à Arta. Les inondations de 2019 ont certes changé la donne à travers tout le pays et bousculaient tous les événements prévus. C'est le cas à Arta, où la date de la tenue de la marche pédestre annuelle coïncidait avec une période où il y avait urgence dans tous les pays et dans tous les domaines. Période post-intempérie, où il fallait d'abord rétablir en urgence la circulation routière, les édifices publics et procéder à la distribution des aides aux sinistrés. Bref, un remue-ménage pour les autorités de la région. Mais le préfet d'Arta, Mohamed Sherou Hassan, n'est pas homme à se laisser abattre. Il va, dans un premier temps, reporter par voie communiquée la date de la randonnée et a procédé à la remise en état du circuit. Finalement, performance absolue, l'édition de 2019 aura lieu sur le week-end du réveillon 2020. Ce qui fait d'abord le bonheur des marcheurs et perpétue, malgré les aléas de la nature, l'Africa Peace World. Comme nous l'explique M. Tama Ad-Dabar Oufani, un natif de la région et adepte de la randonnée. Aujourd'hui, c'est la 13e édition de la marche de la paix d'Arta. L'importance de la marche de cette année est symbolisée par la présence des membres du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale. Et quoi qu'il arrive, cette marche sera organisée chaque année dans cette très belle région d'Arta. Merci Nagat. Voilà donc, c'était la 3e partie de cette rétrospective que vous venez de suivre. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la 4e et dernière partie de cette rétrospective. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501